... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal au sommaire. Les passations de services dans nos ministères se sont poursuivies ce jeudi. Maoyan Kako s'en va de la tête du ministère de l'Enseignement secondaire. Cédant ainsi sa place à Yves Chabi Poirot, un départ qui rend tout heureux divers acteurs éducatifs du secondaire et de la formation professionnelle. Le président français en visite au Rwanda, 27 ans après le génocide, Emmanuel Macron souhaite normaliser les relations entre Paris et Kigali. Et puis, la junte militaire du Mali, après avoir annoncé la démission du président et du premier ministre de transition, les a libérés ce jeudi. Merci pour l'attention. Le nouveau ministre de l'Enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle, Kouaro Yves Chabi, qui a été membre de plusieurs structures en charge de l'éducation au niveau du bureau d'analyse et d'investigation de la présidence de la République, a pris fonction ce jeudi. Quant au rendu de la cérémonie de passation de charge avec Carnot-François-Rombé-Renton et Fiacre-Voytan. C'est l'acte qui officialise la prise de fonction du nouveau ministre des Enseignements secondaires, technique et de la formation professionnelle, Yves Kouaro. Son prédécesseur, le professeur Maoyon Kaku, lui a passé service ce jeudi 27 mai lors d'une cérémonie qui a eu lieu au dit ministère. L'homme dont le départ a rejoui l'ensemble du personnel a tenu à remercier le chef de l'État qui lui a permis de faire l'expérience d'être ministre d'un département aussi sensible. Tout son leadership éclairé, je m'y suis attelé du mieux que j'ai pu et je puis dire que j'ai été à la bonne école. Que de situations bouillonnantes n'avons-nous connu. Au cœur de la tempête, j'ai toujours bénéficié de son soutien de tous les instants, même quand la clameur était parfois devenue l'expression d'une sourde colère qui montait du milieu des enseignants, du plus profond des entrailles de leurs insatisfactions. C'est-à-dire que mon cœur et mon âme ne remercieront jamais assez le chef de l'État pour l'honneur inestimable qu'il m'a fait, la chance immense qu'il m'a donnée de servir notre pays à un niveau aussi prestigieux pour cette expérience unique dans une vie. Devant le représentant du collectif des syndicats des travailleurs et les autres cadres du ministère, celui qui est considéré désormais par les travailleurs comme le merci pour ce sous-secteur se dit conscient de l'ampleur de la mission qui est désormais la sienne et demande la disponibilité de ses nouveaux collaborateurs. J'appréhende d'ores et déjà l'ampleur de la mission qui est la mienne dans ce sous-secteur stratégique et focalisant pour lequel le chef de l'État nourrit d'importantes ambitions matérialisées par des transformations d'un enseignement technique et professionnel adapté au marché de l'emploi, de poursuivre les réformes en cours dans le secteur afin d'en faire un des leviers pour le développement et un antidote contre le chômage des jeunes. Je compte sur le concours de tous pour combler les attentes de M. le Président de la République. En fonction, depuis le 30 octobre 2017, le professeur Maouillon Kapo est désormais ex-ministre des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Yves Coirot s'installe à la suite de la formation du premier gouvernement du deuxième quinquennat du Président Patrice Tellon. On reste au ministère de l'Enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle où plusieurs défis sont à relever. Les enseignants préinsérés, communément appelés aspirants, attendent beaucoup de la nouvelle autorité. Ils énumèrent quelques attentes au micro d'Aristide Setti et de Déni Marouilla. Parlant de la situation des enseignants préinsérés, abusivement appelés aspirants, je crois que le ministre est en train de faire partie des initiateurs de la base de données, de ceux qui ont organisé les tests. Et donc, il sait très bien ce qu'il faut faire pour que ces enseignants aspirants puissent se retrouver. Parce qu'abusivement appelés aspirants, ils connaissent le métier, ils exercent le métier. Ce sont des enseignants qui font le même travail que les permanents et contractuels d'État, mais qui sont moins payés et sont sous-chargés. Donc, vous voyez, ces sous-charges d'oeuvre font que, bon, ils tombent malades tout au long de l'année. Nous avons eu la fameuse question de 30 heures. Je crois que le ministre en train a suivi de près toutes les actualités concernant ces 30 heures. Finalement, ça devait être 28 heures. Je crois que c'est l'occasion pour lui de demander ou de commoditer une évaluation de ces 30 heures pour voir l'impact que cela a eu sur le système d'éducation bénéloire afin de pouvoir donner de nouvelles orientations. De tout remettre à jour, de réinsérer les collègues injustement sortis de la base de données, ça fait la première des choses. Il faudrait que cette année, bien avant la rentrée, qu'on déploie déjà ou qu'on maintienne au poste et ceux qui sont déjà là et qu'on complète avec le vide, il faudrait que, obligatoirement, puisque notre président de la République l'a annoncé à l'occasion de son investissue, c'est un mandat qui sera hautement placé sous le signe du social. Donc, il faudrait que, à partir de cette rentrée qui s'annonce là, on nous signe un contrat de 12 mois sur 12. La question qui taronne un peu les esprits aujourd'hui, c'est que les anciens, abusivement appelés aspirants, n'est-ce pas, avaient travaillé l'année dernière dans des conditions vraiment difficiles et avaient exécuté des heures supplémentaires. Mais ces heures supplémentaires restent jusqu'à présent impayées. Moi, je voudrais souhaiter que ce ministre, le nouveau ministre, n'est-ce pas, ait un regard sur ce dossier-là, afin que ces anciens puissent entrer en possession de leur dû. Passation de charge ce mercredi 26 mai 2021 au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Saka Lafia, après avoir passé 5 ans à la tête du dit ministère, cède sa place à Alassane Seïdou. Samson Oké, Fia Cravoïtant. Le désormais S ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Saka Lafia reçoit ses derniers hommages avant de céder sa place à Alassane Seïdou. Dans son discours de revoir Saka Lafia, après avoir exposé le bilan de ses nombreuses actions à la tête du dit ministère, a exocté ses anciens collaborateurs à poursuivre dans la même dynamique avec le nouveau ministre. Monsieur le ministre, après ce parcours sur nos divers chantiers, je voudrais souhaiter que mes désormais anciens collaborateurs puissent vous apporter tout leur savoir-faire pour que votre mission se passe sans embase. Mesdames et messieurs les directeurs et responsables d'organismes sous tutelle, chers travailleurs, voici venus l'heure de nous séparer. Je parle de mon poste rempli de joie au regard des résultats auxquels nous sommes parvenus après cinq ans de collaboration intense et de dur labeur, de frustration et de joie également. Je dois vous remercier pour tout ce temps passé ensemble. Vous féliciter pour tous vos efforts sans lesquels ces résultats ne seraient pas atteints. Le ministre entrant à la salle Seydoux a, quant à lui, promis poursuivre les actions de son prédécesseur avec de nouvelles initiatives. Monsieur le ministre, c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle, selon un adage de chez nous. Dans cette dynamique, ma mission à la tête de ce ministère sera de consolider tous les acquis dont vous avez été lardant artisan, faire prospérer tous les projets en cours d'exécution et prendre de nouvelles initiatives pour garder haut l'étendard de ce département ministériel qui a à charge la sécurité des personnes et des biens. Monsieur le ministre, je ne pourrai réussir ma mission sans le concours de tous les directeurs ici présents et de leurs différents collaborateurs. Mesdames et messieurs les directeurs, le succès d'un ministre passe par vous. Cette cérémonie de passation de charge intervient juste au lendemain de la publication officielle de la nouvelle équipe gouvernementale du président Patrice Talon. L'ancien ministre Sakalafia quitte la tête du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique pour siéger au Conseil électoral après sa désignation par l'Assemblée nationale. Le premier conseil des ministres du second mandat du président Talon s'est tenu ce mercredi. Dans son adresse au ministre, le chef de l'État les a exhortés à la rigueur et au travail pour le développement du Bénin. Le point du conseil avec le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement Léand Ronguidji. La séance a essentiellement consisté en une prise de contact au cours de laquelle le président de la République a donné des orientations très claires sur ce qu'il attend des membres du gouvernement. Ainsi, après les voeux de bienvenue aux uns et aux autres, il les a félicités pour le travail accompli, s'agissant notamment des anciens ministres reconduits dans leurs fonctions. Il a salué la confiance que le peuple place en chacun des ministres à travers la délégation de pouvoir qu'il leur donne. À cet effet, le chef de l'État a rappelé que la salle du Conseil des ministres est le lieu consacré pour prendre des décisions importantes visant à impacter qualitativement la vie de nos compatriotes. Les membres du gouvernement doivent avec détermination s'employer à combler ses attentes du peuple pour mériter davantage sa confiance. Il s'agit, a-t-il poursuivi, d'asseoir durablement les bases du développement de notre pays et, partant, celles du bien-être collectif et individuel. Aussi, le président de la République a-t-il clairement exprimé sa conviction en disant que, citation, si nous donnons le meilleur de nous-mêmes, si nous restons mobilisés dans l'abnégation, nous allons changer le cours de l'histoire de notre pays et au-delà. Fin de citation. Nous ferons en sorte de démontrer, a-t-il poursuivi, que le sous-développement n'est pas une fatalité car sa perpétuation est principalement due aux élites qui gouvernent. Si celles-ci prennent réellement conscience de leurs responsabilités et s'engagent à inverser la courbe, elles le peuvent. Pour ce faire, le sérieux, la rigueur et une volonté à toute épreuve sont indispensables, a-t-il prescrit, exhortant les uns et les autres à veiller en permanence à ce que les intérêts individuels ne l'emportent jamais sur l'intérêt collectif. Car, a-t-il justifié, le pays attend de nous notre volonté inébranlable de prendre en charge les enjeux de développement qui constituent les défis à relever. C'est cela qui va déterminer notre succès collectif. C'est pour ces raisons que je ne fais pas de clientélisme politique, même si la fonction est d'abord politique, a expliqué le chef de l'État, précisant qu'il privilégie avant toute chose l'ardeur au travail et la compétence. Et c'est pourquoi aussi il a vivement exhorté les membres du gouvernement à honorer le pays par la qualité de leur contribution à son essor. Comme il fallait s'y attendre, le président de la République a averti qu'en tout état de cause, il n'hésiterait pas à sanctionner les cas de déviance. Le chef de l'État, en terminant ses propos, a donné des précisions sur les réajustements intervenus au niveau des attributions de certains ministères et de la nouvelle orientation qu'il donne à la coordination de l'action gouvernementale pour plus d'efficacité. Après ses propos, mesdames et messieurs, le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, M. Abdelay Biotchané, a remercié le chef de l'État au nom de ses collègues ainsi que des collaborateurs du président de la République pour la confiance qu'il leur a témoigné avant de lui promettre que l'équipe restera loyale et mobilisée autour des enjeux du développement de notre pays. Actualité en dehors du Bénin, le président de la transition au Mali et son premier ministre ont été finalement libérés par la junte militaire. Les Nations Unies exigent une reprise du processus de transition avec un civil à sa tête. Ils ont été libérés. Le président de la transition, Bandao, et son premier ministre, Mok Tarwan, emprisonnés par la junte dans leur fief à Kati depuis lundi. Ils avaient été poussés à la démission. Une décision justifiée tant bien que mal. Cette démission font déjà suite à une série d'événements qui avaient empêché le fonctionnement normal de la transition. Donc il y avait des différents profonds tant sur la forme que sur le fond pour ce qui concerne le fonctionnement de la transition. Accusé de violation de la charte de transition et de ne pas avoir consulté le chef de la junte Assimi Goïta pour la formation d'un nouveau gouvernement, les deux hommes s'étaient vus contraints de rendre le pouvoir. Si le conseiller spécial s'était engagé à les libérer progressivement, pour la population malienne et les militants qui œuvrent à une transition démocratique, ce fut la goutte d'eau. L'action qu'ils ont menée aujourd'hui, c'est une action pirement pour servir l'intérêt de quelques groupes au sein de l'armée. Ces gens-là, au nom de quel droit, au nom de quelle légitimité, au nom de quelle légalité et au nom de qui, n'est-ce pas, ils s'emparent du pouvoir comme si c'était une question d'un jeu de cours de récréation entre des bébés, entre des enfants. Le Mali ne mérite pas ça. Je ne suis pas de ceux qui sont dans le combat et dire que le Premier ministre a fait ci, le président de la transition a fait ci et que c'est un problème entre la France et les pro-français et les pro-russes. Moi, je pense que le problème est d'abord pro-Malien. Nous sommes d'abord dans un pays dite démocratique et nous avons des principes, nous avons des valeurs et je pense que nous devons tout faire pour respecter ces valeurs-là aujourd'hui. Du côté de la communauté internationale, les menaces de sanctions s'étaient multipliées depuis lundi. L'Union européenne avait notamment menacé de prendre des mesures ciblées, dont un gel des avoirs et des interdictions de voyager pour les militaires et leurs collaborateurs responsables du blocage démocratique. La diplomatie américaine, elle, a directement annoncé la suspension de son assistance aux forces de sécurité et de défense du Mali. Le porte-parole des Nations Unies s'était quant à lui prononcé pour une reprise immédiate de la transition dirigée par des civils et le retour des militaires dans leurs casernes. Il est crucial que cette crise soit résolue de manière urgente car elle constitue un défi supplémentaire qui affecterait négativement la mise en œuvre de l'accord de paix. Au lendemain du coup d'État d'août dernier, la CDAO avait suspendu les échanges commerciaux et financiers entre le Mali et les autres pays membres, une situation qui avait fortement pénalisé l'économie malienne. Si des rumeurs concernant la reprise du pouvoir par Assimi Goïta, le leader de la Jeanne, se font entendre, pour l'heure, les responsables de l'enlèvement semblent avoir cédé aux pressions multiples et affirment avoir respecté leurs parents. Le président français Emmanuel Macron, 27 ans après le génocide du Rwanda, est en visite à Kigali ce jeudi. Pour le président français, la France a des responsabilités dans ce génocide mais n'est pas coupable. Suivez son discours et celui du président rwandais Paul Kagame. La France a un rôle, une histoire et une responsabilité politique au Rwanda. Elle a un devoir, celui de regarder l'histoire en face et de reconnaître la part de souffrance qu'elle a infligée au peuple rwandais en faisant trop longtemps prévaloir le silence sur l'examen de la vérité. En me tenant avec humilité et respect à vos côtés ce jour, je viens reconnaître nos responsabilités. C'est ainsi poursuivre l'oeuvre de connaissance et de vérité que seule permet la rigueur du travail de la recherche et des historiens. Et nous le poursuivrons encore. Le président vient de faire une déclaration importante au mémorial du génocide de Kigali. C'était un discours puissant avec une signification particulière pour ce qui se passe maintenant et qui résonnera bien au-delà du Rwanda. ses paroles avaient plus de valeur que des excuses. Et puis, un homme a ouvert le feu ce mercredi dans son entreprise de San Jose en Californie faisant huit morts et plusieurs blessés avant de se suicider. Il s'agit du dernier exemple en date de la violence par âme à feu aux États-Unis que le président Joe Biden a promis de limiter. Jusqu'à présent, l'enquête n'a pas encore permis d'avoir une idée claire sur ce qui a conduit San Jose à agir de la sorte. Plus de détails avec nos confrères de RT France. Nous savons malheureusement que les tueries de masse touchent différentes personnes de différentes manières et à des moments différents. Nous offrons une aide pour le deuil, pour la santé mentale, des services d'indemnisation des victimes, des experts et de nombreuses épaules sur lesquelles pleurer. Il y a beaucoup de larmes aujourd'hui et il y en aura encore dans les jours et les semaines à venir. Le bureau du procureur se concentre sur la guérison et l'aide et nous faisons de notre mieux pour faire en sorte que nous n'ayons plus jamais à mettre en place un centre d'assistance aux familles pour les victimes d'une tuerie de masse. Honnêtement, je prie pour que ce soit la dernière fois que nous ayons à ouvrir un tel centre dans notre pays. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain.